Alors je suis arrivé à I24 News en 2013, c'est à dire dès le début puisque j'ai eu le privilège de faire le tout premier journal sur la chaîne, c'était le 17 juillet, on ne savait pas à l'époque si tout allait bien marcher, mais tout s'est bien passé. Alors on est obligé d'interrompre très vite, j'ai été confronté sur cette chaîne, ce qui à mon avis n'existe que dans très peu de médias à travers le monde, à des situations où on se retrouve avec des alertes liées à des tirs de missiles venant de Gaza sur Tel Aviv, ce qui s'est passé dès 2014. Et donc là l'idée c'était que doit-on faire en pareil cas. Alors je me suis retrouvé plusieurs fois avec des invités en studio au moment où l'alerte aux missiles se déclenchait sur Tel Aviv et là immédiatement on a eu cette réaction de se dire on ne peut pas laisser l'antenne et ne pas faire vivre aux gens qui nous regardent ce que vivent les habitants de Tel Aviv. Donc on avait décidé très vite de rester en studio même si l'alerte se déclenchait et on avait une caméra qui montrait ce qui se passait à l'extérieur, mais nous on restait à l'intérieur du studio, on n'allait pas dans l'abri, on n'abandonnait pas l'antenne. Là où la situation devenait plus compliquée c'est lorsqu'on se retrouvait sur le terrain, c'est à dire qu'on allait à la frontière finalement avec Gaza dans une ville comme Ashkelon par exemple, là en direct. Donc vous allez vous lever, on va rejoindre l'abri et là en quelques secondes finalement le missile peut atterrir sur Ashkelon et donc là il fallait très vite partir avec la caméra et montrer ce que c'était que de gagner un abri en quelques secondes comme le font malheureusement tous les habitants de la ville d'Ashkelon et c'est ce qu'on a eu à faire plusieurs fois là aussi. Alors c'est vrai que ce sont des expériences quand même très particulières à vivre en tant que journaliste et ça vraiment c'est sur I24 News à mon avis qu'on vit des choses pareilles et dans très peu d'endroits à mon avis à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada